Donc on va continuer ici à parler de la notion de réflexion. Et je vais commencer par faire une petite correction rapide sur la vidéo précédente. Donc lorsque j'ai parlé de double réflexion spéculaire, c'est-à-dire réflexion du soleil sur le lac, réflexion ensuite sur la rame et ensuite rayon qui arrive dans notre œil, et bien en fait c'est pas exactement ce point que j'ai marqué ici où il y a l'image du soleil sur le lac qui va créer cette réflexion sur le paddle. Alors pourquoi ? Je vais supprimer du coup ce trajet lumineux que j'avais dessiné pour la double réflexion. Donc en fait les rayons lumineux qui forment l'image du soleil sur le lac, ceux qu'on perçoit directement comme celui que j'ai dessiné en vert, et bien probablement qu'ils ne vont pas se réfléchir sur la rame. C'est certainement en fait un rayon lumineux qui va avoir un angle plus faible avec la surface du lac, donc je vais essayer de le dessiner. Bien sûr c'est compliqué à voir une fois puisqu'on est de face et qu'on verrait bien mieux le schéma en fait de profil. Et donc les rayons qui viennent du soleil qui font cette première réflexion sur le lac ont probablement un angle plus faible avec la surface que ceux qui forment une image du soleil que je peux percevoir directement. Donc si je résume, la double réflexion qui est visible sur cette rame vient probablement d'un point différent de la surface du lac que l'image du soleil que nous on perçoit directement. Voilà donc on avait vu dans cette vidéo qu'il y avait effectivement les cas de réflexion spéculaire et réflexion diffuse. Ce qu'on va aborder aujourd'hui c'est les cas où il y a à la fois réflexion spéculaire et diffuse. Par exemple sur les pommes comme celle que je montre ici, on voit souvent cet aspect brillant qui est dit une sorte de cire, un vernis, bien sûr comestible, pour leur donner un aspect plus sympa. Alors donc tu peux faire l'expérience chez toi. Par exemple cette pomme ici, si on regarde en détail ce point blanc ici, c'est plutôt la réflexion de la source de lumière qui éclaire cette pomme alors que sur le reste de la pomme, les zones rouges et jaunes qu'on voit ici correspondent plutôt à la couleur réelle de la pomme. Alors pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, on va faire un petit schéma. Donc voilà la surface de la pomme. Et on va imaginer ici qu'on a une source de lumière. Et donc cette source éclaire notre pomme. Je dessine les rayons lumineux. On a une partie de la lumière qui subit une réflexion spéculaire. Donc je vais dessiner en pointillé les rayons réfléchis. Alors pourquoi en pointillé ? Parce qu'il y a seulement, je viens de le dire, une partie qui subit cette réflexion spéculaire. Ce n'est pas toute la lumière incidente. Et donc si j'ai un observateur, je vais dessiner son oeil, si j'ai un observateur ici, et bien il va effectivement voir une image à peu près bien reconstruite de la source de lumière. Et c'est ce qui se passe en fait quand on regarde ce point de l'image, ce point de la pomme. Cette couleur blanche qu'il y a sur ce point de la pomme, c'est en fait une image de la source de lumière qui l'éclaire. Et donc qu'est-ce qui se passe du reste de l'intensité lumineuse ? Donc il y a une partie qui est réfléchie de manière spéculaire, une autre partie qui est absorbée par la pomme, et enfin une troisième partie qui est réfléchie de manière diffuse. Et c'est justement les longueurs d'onde qui donnent les couleurs rouges, puisqu'on voit que la pomme est rouge, qui sont réfléchies de manière diffuse. Donc par exemple ici on peut avoir une réflexion diffuse dans cette direction, ici une réflexion diffuse dans cette direction, ici comme ça, etc. Donc pour revenir à notre pomme ici, le point blanc qu'on voit ici, c'est l'image de la source lumineuse, donc c'est une réflexion spéculaire. Par contre, partout ailleurs sur cette pomme, les longueurs d'onde rouges du spectre qui l'éclaire sont réfléchies de manière diffuse, donc on peut voir cette couleur rouge sur toute la pomme. Par contre, la réflexion spéculaire, il existe un seul endroit qui produit une réflexion spéculaire, qui nous arrive directement dans les yeux, c'est pourquoi ce spot blanc est très localisé. Et en fait, la position de ce point blanc sur la pomme va dépendre de la position de l'observateur. Par exemple, si j'ai un observateur, donc je dessine toujours un œil, si j'ai un observateur ici, eh bien très probablement, le point qui pour lui paraîtra, le point blanc, sera situé quelque part ici, avec donc un trajet de la lumière qui sera à peu près comme ça. Donc le rayon incident, la normale à la surface, l'angle d'incidence θI, et l'angle réfléchi, ici θR, qui sont égaux, puisqu'on parle ici de réflexion spéculaire. Et donc pour cette personne qui regarde la pomme sous un angle différent, très certainement, l'image de la source lumineuse, donc le point blanc, sera située à cet endroit, alors que pour nous, il est situé à cet endroit. Et donc tous les autres points à la surface produisent aussi une réflexion spéculaire. Par exemple, ici, j'ai bien une réflexion spéculaire, mais le rayon réfléchi ne parvient pas à l'œil de l'observateur. Pareil, ici, on a bien une réflexion spéculaire, mais le rayon réfléchi n'arrive toujours pas à l'œil de l'observateur. Donc l'image de la source lumineuse qui paraît très blanche est très limitée, en fait, à la surface de la pomme. Et donc pour tous les autres points de la pomme, par contre, il y a une réflexion diffuse qui, elle, a une direction aléatoire, et donc certains des rayons avec réflexion diffuse vont parvenir à l'œil de notre observateur. C'est pourquoi il voit tout le reste de la pomme avec cette couleur rouge. Mais la réflexion spéculaire est limitée pour lui à cette zone-là. Et donc pour nous, en tant qu'observateur de cette pomme, ce qu'on voit, c'est une réflexion spéculaire à cet endroit, puisqu'on a les rayons qui sont réfléchis de manière spéculaire sur cet endroit qui arrivent directement dans nos yeux. Par contre, partout ailleurs, la réflexion spéculaire ne vient pas directement sur nos yeux. Donc ce qu'on voit, c'est la réflexion diffuse qui produit cette couleur rouge caractéristique de la pomme. C'est la réflexion de la pomme. Sous-titrage Société Radio-Canada